Tout commence par une guerre acharnée qui éclate entre les humains et les immortels pour la domination du royaume d'Alnith. Alors que les deux armées se battent, la bataille décisive se déroule entre le héros humain nommé Gram et Veltol, le seigneur démon qui règne sur tous les immortels. Gram se ferait un chemin jusqu'à la salle du trône du seigneur démon, ce qui pousse Veltol à invoquer son arme. Le héros n'hésite pas et fonce vers le chef des immortels. Les deux combattants s'affrontent intensément, mais le duel atteint une impasse, alors le seigneur démon décide d'activer son sortilège le plus puissant. Gram fait de même en déchaînant sa magie lumineuse. Les deux forces s'affrontent, et tout se termine dans un éclair. La poussière retombe, et Gram reste debout en tant que vainqueur, bien qu'il soit épuisé. Veltol félicite la force et le courage du héros, malgré sa mortalité, d'avoir réussi à le vaincre. Gram reconnaît également la force du seigneur démon. Veltol se demande pourquoi il a perdu alors qu'il est un immortel supérieur aux humains sous tous les aspects. Gram explique que leur fragilité leur donne un avantage unique, car ils sont prêts à tout pour vivre. La lumière naturelle que possèdent les mortels est aussi un outil puissant. Le seigneur démon déclare que là où il y a de la lumière, l'obscurité doit également exister. Veltol promet d'apparaître indéfiniment dans cette obscurité pour les affronter. Gram jure d'être présent pour l'affronter à chaque fois. Veltol se désintègre à ce moment-là, et le héros rentre chez lui pour se reposer. Le seigneur démon se réveille après une longue pause et est accueilli par Machina, l'une de ses six compagnons sombres. Elle révèle qu'elle a attendu son retour pendant les cinq cents dernières années. Veltol sort du cercueil nu comme au jour de sa naissance, mais il s'équipe rapidement de son ancienne armure. Il est prêt à conquérir Alnith et à régner à nouveau, mais Machina lui annonce que le monde qu'il dominait autrefois a disparu il y a environ quatre-vingt ans. Alnith et la Terre, qui se trouvaient dans une autre dimension, ont fusionné, un événement connu sous le nom de la fantaision, entraînant un bouleversement sismique. Durant les trois premières années, 90% de la population a été anéantie, ce qui a conduit à l'effondrement des gouvernements nationaux, et les villes sont devenues des États indépendants avec leur propre forme de gouvernance. Deux grandes guerres ont éclaté entre ces cités-État, mais à l'heure actuelle, elles vivent une période de guérison de ces conflits. La Terre possédait une technologie avancée, tandis qu'Alnith maîtrisait la magie-technologie, ces deux systèmes se sont naturellement fusionnés, entraînant des avancées rapides. L'année actuelle est l'an 2099 de l'ère fusionnelle. Veltol est stupéfait lorsqu'il sort dans le centre-ville, les énormes grattes-ciels, les lumières néons et les voitures volantes laissant le seigneur démon sans voix. Il ne peut pas croire que la civilisation mortelle est autant progressée. Machina se fait bousculer par un grand gaillard alors qu'elle essaie d'empêcher le seigneur démon de s'éloigner. Veltol est choqué par l'insolence de l'homme qui ose entrer en collision avec l'un des six compagnons sombres. Le démon se prépare à lancer un sort pour faire payer les mortels pour leur insolence. Il exige qu'il contemple l'incantation magique que lui seul peut utiliser. Machina essaie de l'arrêter, mais il lance le sort vers le ciel, ne faisant que disperser les nuages. Tout le monde remarque qu'il s'agit de magie météorologique et commente qu'il y a toujours quelqu'un d'idiot qui fait quelque chose de stupide quelque part dans la métropole. Son sort est annulé, et une alarme se déclenche alors que Machina l'informe qu'il est interdit d'utiliser la magie suprême à l'intérieur de la ville. Elle le traîne en l'éloignant de la zone avant qu'il ne s'attire des ennuis. Veltol arrête de se plaindre de la fuite quand il remarque quelqu'un qui lui rappelle son ancien ennemi. Elle continue l'exposition une fois qu'ils sont en sécurité. Machina révèle que les immortels ont accepté un cessez-le-feu avec les humains après sa disparition. Lorsque la fantaisie s'est produite, les citoyens du royaume immortel se sont dispersés et ont déménagé dans les grandes villes. Les grandes industries ont lancé une campagne pour chasser les immortels. Machina insère une cartouche dans un dispositif à l'arrière de son cou et montre des articles rapportant que les immortels étaient traités comme des créatures viles plutôt que comme des personnes, ce qui a rapidement conduit au développement d'armes anti-immortels. Cette invention a presque exterminé les immortels. Veltol veut savoir ce qui est arrivé aux autres membres des six compagnons sombres. On lui révèle que tous les piliers sont portés disparus. Zenole s'est sacrifié en se jetant sur l'ennemi pour permettre à Machina de s'échapper, car seules elle et Ralchine savent comment ressusciter le seigneur démon. Veltol n'est pas surpris d'apprendre cela, sachant que la loyauté de Zenole a toujours été profonde. Il demande des nouvelles de Marcus, le dernier membre des six. Machina devient nerveuse et tente de changer de sujet en offrant au seigneur démon une boisson pour apaiser sa gorge, irritée par l'air pollué. Elle sait que cela n'affecte pas son maître, mais elle le supplie tout de même d'attendre. Veltol apprécie les publicités sur les panneaux lorsqu'il remarque les terres dans l'air se rassembler autour de Takahashi. Elle claque des doigts et change toutes les publicités en vidéos indécentes. La femme rit doucement en se préparant à partir, mais Veltol attire son attention et lui demande pourquoi elle a fait cela. Takahashi fait semblant d'ignorer la question, jusqu'à ce qu'il lui fasse remarquer qu'il a vu les terres vaciller autour d'elle juste avant que les projections ne changent. Elle est stupéfaite d'apprendre qu'il a découvert son piratage à partir de ses fluctuations et refuse de le croire. Elle exige de savoir qui il est, alors Veltol ouvre grand les bras en proclamant qu'il est le seigneur démon. Takahashi pense qu'il plaisante et lui demande sa véritable identité. Il ignore sa demande en affirmant qu'il ne comprend pas le principe derrière ce qu'elle a fait, même s'il peut le percevoir, et qu'il peut dire qu'elle est une experte. En entendant cela, elle devient timide et essaie de se montrer modeste. Elle baisse sa garde et explique que ce qu'elle a fait s'appelle le piratage des terres. Takahashi ajoute qu'elle prend des missions dangereuses et potentiellement mortelles parce qu'elle est une pirate des terres. Il existe un défaut fatal dans le programme des affichages holographiques fabriqués par Imi, qui sont majoritairement utilisés dans la ville de Shinjuku. Elle donne ensuite une longue explication sur le fait qu'elle fait cela en guise de protestation contre Imi, qui impose des réglementations strictes et des filtres sur Internet. La hackeuse est d'avis qu'Internet devrait être un espace de véritable liberté. Mais Veltole n'a pas de temps à perdre avec ce qu'il considère comme des absurdités. Il veut seulement savoir où il peut trouver Marcus. Takahashi pointe l'un des plus hauts bâtiments, informant le seigneur démon qu'il pourrait y trouver sa cible. Il arrive à Ishimaru et vit Magic Industries, alias Imi. Le seigneur démon se dirige vers la réceptionniste robotique en demandant Marcus. L'assistante de ce dernier, Kinoara, descend pour révéler qu'il l'attendait. Ils prennent un ascenseur où il apprend que la mascotte de l'entreprise, Isshari, est la créature qu'il a vue dans le hall. Kinoara révèle qu'il prévoit de lancer une campagne autour d'elle. Leur conversation s'arrête lorsqu'ils arrivent au dernier étage. Veltole entre, et Marcus remarque que cela fait longtemps. Veltole rappelle à son subordonné qu'il est irrespectueux de rester assis en s'adressant à lui. Marcus questionne le seigneur démon sur ce qu'il amène dans son bureau. Le seigneur démon est surpris qu'il ne célèbre pas sa résurrection et aborde le sujet principal, il veut que Marcus l'aide à reconstruire le royaume immortel pour qu'il puisse dominer le monde à nouveau. En entendant cela, Marcus éclate de rire avant de refuser simplement. Il ne s'adresse même pas à son roi avec respect, l'appelant simplement par son prénom. Veltole recule pour lancer un sort en réponse à cette insolence, mais Kinoara invoque son épée de dragon et coupe la main du seigneur démon alors qu'il esquive. Il est surpris de l'avoir utilisé la magie de forge d'armement, mais son patron lui ordonne de se retirer. Marcus note à quel point Veltole s'est affaibli, car dans le passé, cette coupure aurait été scellée aussitôt infligée, et il n'aurait même pas perdu une goutte de sang. Marcus pense que c'est une blague si Veltole croit pouvoir affronter son monde avec son pouvoir actuel. Il révèle que la foi et la peur qui donnaient à Veltole son autorité ont depuis longtemps disparu. Marcus n'a pas l'intention de se soumettre à un chef aussi faible et lui ordonne de disparaître de sa vue, mais il pourrait coopérer s'il le supplie. Le seigneur démon accumule son pouvoir en rappelant à Marcus qu'il ne peut pas le vaincre. Cependant, le sort de Veltole est immédiatement brisé à sa grande surprise. Marcus déclare qu'il est deux étapes trop lents. Le traître révèle que l'implant familia est la raison pour laquelle il peut lancer des sorts sans incantation, ce qui était auparavant une capacité exclusive à Veltole. Il est de notoriété publique qu'il faut cinq étapes pour activer la magie, l'initialisation, la construction, l'expansion, l'incantation et la proclamation. L'implant familia permet de sauter trois de ces cinq étapes. Ceux qui ont l'implant n'ont qu'à sélectionner la magie qu'ils souhaitent utiliser et l'activer avec une simple proclamation. Cela a rendu la magie accessible à des personnes de toutes races et âges. Marcus révèle qu'il a conçu l'implant familia de sorte qu'il ne puisse pas fusionner avec les corps d'êtres incorporels supérieurs comme Veltole, afin de conserver cet avantage. Il annule à nouveau le sort du seigneur démon lorsque celui-ci tente d'attaquer. Marcus reconnaît l'aptitude naturelle de son ancien maître à traiter la magie, mais son invention est plus rapide, rendant Veltole plus lent que tout le monde dans ce monde. Le seigneur démon veut savoir pourquoi Marcus fait tout cela. Marcus révèle qu'il ne lui a jamais prêté allégeance, il n'a jamais aimé Veltole parce qu'il était tyrannique, arrogant et supérieur à lui dans tous les domaines. Servir comme vassal pendant si longtemps l'a tourmenté. Veltole, essayant de garder son calme, se demande comment il a pu être aveugle à cette animosité. Le directeur de l'entreprise en a assez de son ancien maître et le projette du dernier étage avec son épée de sang, avant de le faire exploser pour s'assurer que le travail est bien fait. Il estime que le fantasme de l'ancien seigneur démon touche à sa fin, ce qui signifie qu'il peut désormais devenir le véritable seigneur démon. Quinoara souhaite discuter du plan de commercialisation de leur mascotte, mais Marcus lui dit de soumettre ses idées lors des réunions de planification. Pendant ce temps, Veltole lutte pour se rétablir dans une ruelle à cause de ses blessures. Il remarque que sa régénération est trop lente. Il tombe sur des voyous, et leur chef le frappe parce qu'il se sent offensé. Machina le cherchait frénétiquement tout ce temps, et le vacarme attire son attention. Elle arrive et le trouve allongé sur un tas d'ordures, les voyous riant de lui. Veltole se rappelle les défaites qu'il a subies dans son ancien monde. Il s'appuie sur Machina alors qu'ils prennent le train pour rentrer chez elle. Cela la peine de le voir dans un tel état. Elle s'excuse de ne pas lui avoir parlé de la trahison de Marcus, car cela la conduit à souffrir, mais il accepte la façon dont il a découvert la vérité. Il sait qu'il aurait eu un désir plus grand de rencontrer Marcus pour le confirmer si elle le lui avait dit. Ils arrivent chez elle, et ils pensent que tout le bâtiment lui appartient en faisant remarquer qu'il manque de charme, mais qu'ils peuvent s'en accommoder. Il la félicite même d'avoir pu obtenir une telle propriété à l'ère actuelle. Elle ne dit rien et le conduit à son petit appartement. Veltole croit que c'est un entrepôt, mais elle lui dit clairement que c'est sa résidence. Elle a un emploi mal rémunéré. Le seigneur démon la serre dans ses bras en reconnaissant sa loyauté, ce qui la pousse à pleurer en disant qu'elle ne mérite pas de telles éloges. Cette nuit-là, Machina fait un rêve vif dans lequel elle est jetée dans un volcan en éruption, car les mortels de son ancien monde la tenaient responsable d'une calamité qui les avait frappées. Juste avant qu'elle ne touche la lave, Veltole arrive à la dernière seconde pour la sauver. Il la remonte et admire sa beauté, remarquant que son âme brille aussi fort et ardente que le soleil. Il exprime que ce serait une tragédie qu'elle périsse dans un tel endroit, et lui offre une chance de se dévouer à lui. Alors qu'elle tend la main pour saisir la sienne, le réveil sonne, la ramenant à la réalité. Agacée, elle ordonne au réveil de s'arrêter et se réveille à côté du seigneur démon endormi à ses côtés. Machina se lève tôt pour préparer le petit déjeuner, tandis que son avatar-système lui fournit les mises à jour sur la météo et lui assure que son système familia fonctionne normalement. Elle réveille respectueusement Veltole, qui commande qu'il n'a jamais vu une telle nourriture auparavant, bien qu'elle ait une odeur délicieuse. Après avoir goûté à tout ce qui est sur l'assiette, il admet qu'il apprécie, ce qui rend Machina heureuse. Elle lui sert ensuite du thé pour aider à faire passer le repas. Pendant le petit déjeuner, Veltole demande des nouvelles des autres immortels. Machina révèle que beaucoup ont récemment disparu, et elle a perdu le contact avec ses proches Zed, Ornar et Palmlock. Elle espère qu'ils sont simplement en train de se cacher. Elle rassure le seigneur démon en lui disant que les chasses aux immortels ont pris fin il y a des décennies et que l'antipathie des humains envers leur espèce a diminué. Le but principal des chasses était de consolider la position de Marcus, et maintenant qu'il est au sommet, il n'a aucune raison de les relancer. Lorsque Machina a visité les chambres de ses Zed après avoir perdu le contact, elle a trouvé des signes de lutte et des notes griffonnées à la hâte mentionnant un fourneau à immortel. Elle prie pour leur sécurité. Alors que Veltol tend la main pour prendre son thé, il le renverse accidentellement, n'étant pas encore complètement remis de ses blessures. Il note que ce ne sont pas seulement ses capacités de régénération qui sont affaiblies, tous ses pouvoirs ont diminué depuis sa résurrection. S'il avait été à pleine puissance, son sort météorologique aurait complètement dégagé le ciel. Machina explique que la foi en lui a décliné à l'époque moderne, il n'est mentionné que dans les discussions historiques, et peu de gens le rêvèrent encore. Veltol la rassure, promettant de reconstruire progressivement son culte, et utilise un sort pour nettoyer le terrain versé. Se sentant agité, Veltol décide de ne pas rester inactif, alors Machina lui propose de faire du shopping. Il se rende dans un magasin de vêtements pour lui trouver de nouveaux habits. Veltol monte sur une plaque de scan 3D pour prendre ses mesures, et bien que Machina aurait préféré préparer des vêtements de meilleure qualité, Veltol est satisfait. Elle demande au système de sélectionner la meilleure tenue dans son budget, et Veltol apprécie un survêtement assorti à un t-shirt Senior Demon. Il est surpris lorsque le paiement est automatiquement déduit de son compte de manière numérique. Après cela, il s'arrête pour manger, et Veltol admet à contre-cœur que malgré la trahison de Marcus, le système familia est révolutionnaire. Machina est d'accord, notant que ses fonctions basées sur la magie, ainsi que la capacité de recueillir des informations et de communiquer instantanément sans appareils externes, ont transformé la vie quotidienne. Veltol examine le dispositif sur elle, et elle avoue que bien que cela lui ait paru étrange au début, elle s'y est habituée. Bien qu'il ne soit pas indispensable, il rend la vie nettement plus facile. De retour à la maison, Veltol annonce son intention de commencer à travailler. Machina s'oppose à l'idée, estimant que de telles tâches sont indignes de lui et se portent volontaires pour prendre des heures supplémentaires pour les soutenir. Cependant, Veltol insiste sur le fait que les temps ont changé, et qu'il doit s'adapter. Il ne la laissera pas porter seul le fardeau de pourvoir à leurs besoins. Il a toujours des ambitions de conquérir le monde, mais il sait qu'il ne peut pas y parvenir seul. Veltol demande à Machina si elle est prête à renouveler son serment de loyauté. Sans hésitation, elle le fait. Le jour suivant, Veltol part à la recherche d'un emploi. Machina souhaite l'accompagner, mais il lui rappelle que ses revenus actuels sont leur source de survie, alors elle doit se concentrer sur son travail et cesser de s'inquiéter. Elle lui donne un téléphone contenant un peu d'argent pour qu'il puisse s'acheter à manger. Le dispositif permet aussi à Machina de le suivre et il peut la contacter en cas de besoin. Le téléphone est équipé d'une alarme qui se déclenche si un bouton est pressé. Plus tard, en regardant le téléphone, Veltol se sent traité comme un enfant. Il se retrouve seul en ville, se demandant comment il va trouver un emploi. Il se lève soudainement et crie qu'il cherche un travail et est prêt à travailler. Un homme s'approche de lui et lui explique qu'il doit se rendre à la guilde commerciale s'il souhaite trouver un emploi. En réalisant que Veltol ne sait même pas ce qu'est une carte d'identité de citoyen, l'homme en déduit qu'il pourrait être un immigrant illégal. Il lui donne un CV à remplir et à apporter à la guilde commerciale, précisant que c'est mieux que de se présenter les mains vides. Il lui conseille également d'éviter les entreprises sous la direction de l'IMI, car elles n'ont pas bonne réputation en matière d'emploi. Veltol se rend donc à la guilde et passe un entretien à un bureau de placement. Il met en avant toutes les compétences acquises durant son temps en tant que seigneur démon, mais cela ne suffit pas pour obtenir une offre d'emploi. Il rentre chez lui, où Machina le réconforte, car il se sent incapable de réussir dans cette époque. Elle lui assure que ce sont les mortels qui sont trop ignorants pour comprendre sa grandeur. Veltol lui demande si elle connaît quelqu'un qui pourrait lui donner des conseils. Elle lui répond qu'elle connaît une personne. Le seigneur démon est surpris qu'elle ait réussi à se faire un ami. Elle envoie un message, et il décide de se rencontrer dans un café. Veltol est stupéfait de découvrir que cette personne est Akahashi. Ce dernier n'arrive pas à croire que les histoires de Machina sur le seigneur démon étaient vraies. Machina parlait toujours de sa résurrection. Le hacker considère comme un ami, plus qu'il est proche de Machina. Veltol remarque que le Familia de Takahashi est différent de celui de Machina. On découvre que Veltol possède une capacité appelée lieu de la sagesse, qui lui permet d'utiliser le flux de mana pour comprendre la composition de n'importe quel objet qu'il touche. Takahashi devine que c'est ainsi que Veltol a pu détecter son hacking. Veltol admet qu'il a une idée générale du fonctionnement du Familia, mais qu'il ne peut pas l'analyser complètement. La conversation change de sujet lorsque Machina demande à son ami s'il peut trouver un travail à Veltol. Il leur apprend qu'il a été rejeté par la guilde parce qu'il n'a pas de Familia. Le démon explique clairement qu'il ne peut pas se faire implanter un tel dispositif. Il exprime son désir de faire en sorte que son existence soit connue dans le monde entier. Takahashi, remarquant son apparence physique et sa manière unique de parler, lui suggère de devenir streamer. Rapidement, le seigneur démon se présente au monde après avoir mis en place son équipement. L'histoire continue avec le roi démon Veltol qui regarde la télévision, totalement fasciné, car c'est la première fois qu'il voit une telle chose. Takahashi lui explique qu'il s'agit de streaming en direct, où les gens diffusent en jouant à des jeux vidéo, en parlant, en chantant, ou en faisant n'importe quoi pour gagner de l'argent grâce aux publicités et aux dons des spectateurs. Une fois célèbres, ils peuvent même décrocher des contrats. Veltol exprime l'envie d'essayer quelque chose de similaire malgré sa compréhension limitée. Takahashi le rassure, affirmant que c'est en fait assez simple, l'équipement est peut-être un peu vieux, mais c'est ainsi qu'il a commencé, et il peut lui prêter son ancien matériel YouTube. Dès que Veltol commencera à gagner de l'argent, il pourra acheter du matériel de meilleure qualité. Cependant, Machina exprime ses inquiétudes, refusant que Veltol se lance dans un travail aussi risqué et instable. Elle souligne qu'une chaîne peut être fermée du jour au lendemain, ce qui arrive souvent. Takahashi l'encourage en affirmant que Veltol a une personnalité incroyable et une voix fantastique, ce qui lui permettra de devenir célèbre rapidement. Lentement, Machina commence à se laisser convaincre et demande à Veltol ce qu'il en pense. Veltol réfléchit un moment avant de déclarer qu'il devrait essayer. La scène se déplace ensuite chez Machina, où Veltol parle du réseau éther. Il le décrit comme un moyen permettant à chacun de partager ses points de vue sans restriction de temps ni de lieu, capable de diffuser de l'information et d'influencer bien au-delà de ce qui était possible de son vivant. Il affirme cependant qu'il est pratiquement impossible de discerner la vérité dans le flot écrasant d'informations partagées, et que les gens sont emportés vers une conscience collective sous le prétexte de la liberté. Cette prise de conscience partagée devient teintée de paresse et de malveillance, les entraînant vers le fond. En d'autres termes, ce monde peut être dirigé vers n'importe quelle fin jugée appropriée. Alors qu'il se tourne vers Machina, il la trouve en train de siroter un jus, à peine attentive. Elle s'excuse en expliquant que cette posture est la forme ultime d'excuse. Il lui dit de se lever, ajoutant qu'elle n'a pas besoin de faire cela. Elle le remercie, exprimant qu'après avoir vécu seule si longtemps, elle ne se sent plus seule maintenant qu'il est là. Elle s'excuse à nouveau pour son comportement impoli, et il la rassure, affirmant que chacun a sa propre nature. Plus tard, Takahashi arrive et livre le matériel via des drones, affirmant que cet équipement devrait convenir. Machina reste inquiète quant à la rentabilité d'un live stream. Takahashi la rassure, lui rappelant leur amitié de longue date, et propose d'essayer avec Veltol. Ce dernier installe rapidement l'ordinateur, prend les manettes et essaie un jeu, mais échoue immédiatement en trouvant cela très difficile. Il persévère malgré de nombreux échecs. Machina remarque que les chances de succès semblent s'amenuiser si cela continue ainsi, mais Takahashi répond que ce n'est pas totalement vrai, car ce genre de lutte peut être très attachant. Elle souligne que Veltol est beau et a une voix charmante, et que les compétences viendront plus tard. Elle rappelle que ce ne sera pas facile, car environ 5 millions de streamers existent dans le monde, et moins de 1% gagnent suffisamment pour vivre confortablement. Il commence à réfléchir à la meilleure façon de lancer ses streams. Machina suggère qu'il partage un de ses discours de guerre de l'époque où il régnait. Veltol tente en déclarant, mortels insensés, préparez-vous à la terreur. Je suis le roi démon, venu vous offrir le plus grand moment de vos vies limitées en apportant le chaos de la guerre. Machina applaudit ses paroles passionnées, et Takahashi estime qu'ils sont sur la bonne voie, mais que cela doit être plus divertissant. Elle décide de lui enseigner les bases du streaming. Elle lui montre comment faire un bon stream, diffusé quotidiennement ou au moins régulièrement pour que la chaîne grandisse rapidement, même si personne ne regarde au début, continuer à parler du contenu du jeu, éviter de rester silencieux, et se méfier des comportements sexuellement explicites ou discriminatoires, qui pourraient avoir des conséquences négatives, voire entraîner la suspension du compte. Elle demande aussi à Machina de ne pas apparaître ni faire de bruit pendant les streams. Takahashi promet d'informer ses contacts pour promouvoir la chaîne de Veltol, prenant en charge les frais de promotion. Ainsi, Veltol commence son aventure sur sa chaîne. Le nombre d'abonnés augmente jour après jour, mais les spectateurs ne cessent de se moquer de lui et de l'insulter à cause de son manque de compétence en jeu. Certains commentent qu'il semble venir d'une autre époque, ou que son jeu d'acteur paraît évident et qu'il ne comprend rien. Certains vont même jusqu'à le bloquer, mais Veltol reste impassible face à ses remarques. Les abonnements de Veltol continuèrent d'augmenter jusqu'à atteindre 500 000, marquant une étape importante. Chaque jour, il gagnait de nouvelles compétences et enrichissait ses connaissances. Malgré les progrès, Machina ressentait de la tristesse en voyant les gens le traiter durement. Veltol la rassura en lui disant qu'il était habitué à ce genre de traitement et qu'il savait dès le départ que ce ne serait pas facile. Il précisa que ce n'était que le début. En moins de dix jours, il atteignit un million d'abonnés. Veltol salua ses abonnés avec enthousiasme en leur demandant comment s'était passée leur journée, se présentant comme le roi des monts. Il commença à jouer, animé par l'excitation, car les gens commençaient à l'apprécier. Veltol, heureux de ses progrès, décida de sortir se promener. Machina lui proposa de préparer le dîner pour son retour. En se promenant dans les rues, Veltol aperçut une silhouette familière de son passé, Graham. Cette rencontre fit remonter des souvenirs vieux de cinq cents ans, à l'époque où Graham s'occupait de sa soeur malade. Il avait promis de rapporter des herbes médicinales pour la soigner, et son père lui avait donné une épée pour se protéger, car la forêt regorgeait de créatures dangereuses. Graham était parti, avait affronté des menaces, et avait récupéré les herbes. Mais à son retour, toute sa famille a été décimée par l'armée du roi des monts. Dans le présent, Veltol et Graham s'assirent pour partager un repas. Veltol s'étonna de voir à quel point la nourriture s'était améliorée par rapport à ce dont il se souvenait. Graham exprima son incrédulité en mangeant aux côtés de l'ennemi qui avait tué sa famille et ses amis. Veltol répondit qu'il partageait ce sentiment, ayant perdu de nombreux partisans à cause de Graham. Cependant, il avoua ne ressentir ni colère ni haine à son égard, et se montra curieux de savoir comment Graham était encore en vie, sans être immortel. Il rappela que Graham, après l'avoir vaincu, avait évoqué la beauté de la vie à travers la lutte pour tirer le meilleur parti du temps limité. Graham expliqua qu'il n'était pas immortel, mais qu'il avait reçu la bénédiction de la jeunesse éternelle en récompense de sa victoire. Après cela, il avait été banni et contraint de tuer de nombreux êtres, immortels et mortels. Il précisa qu'il n'y avait plus de place pour un héros dans un monde qui n'en avait plus besoin. Graham interrogea ensuite Veltol sur les raisons qui le poussaient à rechercher la domination mondiale. Veltol expliqua qu'il souhaitait instaurer la paix en mettant fin au conflit entre mortels et immortels, ces derniers ayant été persécutés et craignés à cause de leur nature. Graham n'était pas d'accord, mais remercia Veltol pour le repas et parti. En s'éloignant, Veltol murmura que l'existence de Graham prouvait en quelque sorte la sienne. Dans une autre scène, Veltol marchait dans la rue lorsqu'il entendit Takahashi en pleine dispute, elle exigeait une augmentation du paiement pour s'occuper des Yakuza, sinon elle refuserait le travail. L'homme, arrogant, provoqua la colère de Takahashi, qui le qualifia de lâche. Le géant leva la main pour la frapper, mais Veltol intervint, bloquant son geste et l'intimant de reculer. Le géant le reconnut et tenta de le menacer, mais Veltol répliqua avec un coup puissant, le laissant à terre, incapable de bouger. Takahashi le remercia et Veltol lui demanda des informations sur l'homme. Elle expliqua qu'il était censé être son garde du corps, mais qu'il ne causait que des problèmes. Elle suggéra à Veltol de la remplacer, ajoutant qu'elle le paierait pour ce travail. La scène suivante montre Kinoara rapportant à son commandant que la purge avait été achevée et que le plan avançait sans accroc. Elle évoqua également la possibilité de créer un allo prochainement, et le commandant annonça qu'il participerait. Dans un autre moment, Veltol demanda à Takahashi des détails sur son activité. Elle révéla qu'il s'agissait de vol. Veltol comprit qu'il devait distraire les gardes pour permettre à Takahashi de voler en toute sécurité. Elle sourit devant son esprit vif. Pendant qu'elle se faufilait pour observer les lieux, Veltol détruisit un mur métallique et neutralisa un garde en le projetant au sol. Takahashi, impressionné, ne cacha pas son étonnement devant sa force. Alors que les Yakuza essaient de découvrir l'identité de Veltol, le seigneur démon confirme avec Takahashi si la petite boîte que les criminels convoitent est bien l'objet qu'ils sont venus voler. Elle est plus surprise de constater qu'il peut communiquer avec elle à travers son familia, bien qu'il n'en ait pas lui-même. Veltol révèle qu'il peut reproduire les communications d'Ether par magie. Désireux de montrer la puissance que lui confère un million d'abonnés, il lui annonce qu'il va neutraliser les quelques cibles présentes et prendre l'objet. Le seigneur démon fait une introduction en tant que streamer, ce qui les déconcerte. Ils ne le reconnaissent pas et commencent à l'insulter, le traitant même de chienne aux cheveux longs. L'un des gangsters sort son arme et commence à tirer sur Veltol, mais il détourne toutes les balles avec sa magie, ce qui les laisse incrédules. Passant à l'offensive, il neutralise rapidement deux hommes. Takahashi change ensuite la perspective de l'un d'eux en piratant son familia, le poussant à tirer sur l'un de ses collègues. Cela laisse cet homme vulnérable à une frappe de pied de Veltol. Le hacker est impressionné par sa performance et commence à croire qu'il est le véritable seigneur démon. Veltol examine leurs armes tandis que Takahashi se prépare à venir récupérer le cube, mais il lui demande de ne pas encore se montrer. Soudain, Veltol est projeté hors de l'entrepôt par une entité camouflée. Il tire quelques balles sur son nouvel adversaire, qui désactive son camouflage, révélant une magie no-gear de quatrième génération appelée Hachet Down. Takahashi est abasourdi, car aucun Yakuza ne devrait posséder une telle arme, seules les forces spéciales de la garde de la vilance sont équipées. Veltol la trouve magnifique, mais le hacker le prévient de fuir. Confiant, il continue de tirer pour estimer l'état de son pouvoir original. Le robot riposte avec une arme surchauffée en forme d'épée. Veltol esquive les tirs et contre-attaque avec une explosion magique, bien qu'il sache déjà que cela ne suffira pas à détruire un tel robot. Comme prévu, le robot bloque l'attaque avec un bouclier. Le seigneur démon est certain qu'il aurait pu percer ses défenses s'il était à pleine puissance. Il décide alors de prendre les choses au sérieux en équipant son armure de combat et en invoquant une arme en forme de lance. Hachet Down transforme son arme en une épée surchauffée, et le pouvoir qui en émane inquiète Takahashi pour la sécurité de Veltol. Mais le seigneur démon, excité par le défi du robot, se lance dans un combat rapproché intense. Impressionné par la compétence de son adversaire, Veltol l'encourage à combattre à pleine puissance. Hachet Down charge son épée et, dans un éclair, parvient à couper le bras et la tête du seigneur démon. Le robot, croyant avoir éliminé sa cible, se prépare à récupérer l'objet, mais il est troublé de voir la tête du seigneur démon le narguer, lui disant que le combat n'est pas fini. Veltol explique que le pilote du robot a peut-être subi un entraînement rigoureux mais qu'il manque d'expérience réelle au combat. Après avoir rattaché ses membres, Veltol invoque son épée principale et découpe rapidement le robot. Ce dernier, réalisant son échec, s'éteint en signalant sa défaite. Takahashi sort de sa cachette après la bataille. Veltol lui remet le cube, mais elle est légèrement troublée par ce qu'elle vient de voir. Le seigneur démon est impressionné par les armes dont les humains disposent, qui peuvent élever leur puissance à un tel niveau. Il trouve cette époque terrifiante. Le hacker, quant à elle, considère Veltol comme un phénomène pour avoir vaincu un Hachet Down à lui seul. Cependant, elle panique en remarquant qu'il s'agit d'une unité de l'IMI, indiquant leur implication dans cette affaire, ce qui aggrave les risques. Elle regrette même d'avoir accepté ce travail. Examinant de plus près le dispositif de stockage, elle révèle qu'il est fait de mitryl. Veltol trouve cela un peu contraire à l'éthique, mais elle précise que le client s'attendrait à ce qu'elle l'examine. Elle l'ouvre, et bien qu'il paraisse vide au départ, Takahashi utilise ses compétences de piratage pour dévoiler son contenu, une liste d'immortels. Veltol reconnaît certains noms sur la liste comme étant ceux de ses sujets, mais est soulagé de ne pas y trouver le nom de Machina. Takahashi tente de joindre son client pour en savoir plus, sans succès. Il décide donc de se rendre à son immeuble. Situé au treizième étage, Eju est bien connu dans leur milieu, et le hacker utilise ses compétences pour accéder au bâtiment. Veltol, quant à lui, confesse qu'il aime appuyer sur les boutons dans l'ascenseur, alors elle le laisse faire. Une fois arrivé, Takahashi trouve étrange que Veltol lui dise que les pièges au sol sont désactivés, et il se méfie davantage en voyant la porte d'entrée ouverte. Une odeur nauséabonde les accueille lorsqu'ils entrent, et ils avancent prudemment jusqu'à trouver Eju dans une pièce dédiée aux ordinateurs. Il est trop tard, Eju a été éliminé. Veltol le reconnaît comme l'homme qui lui avait offert un travail, mais en examinant ses blessures, il constate qu'il a été poignardé au cœur et au cou. Les blessures semblent dater de plusieurs jours, ce qui indique un meurtre professionnel. Takahashi suppose que quelqu'un aurait pu engager un assassin par vengeance, mais cela n'explique pas la destruction de son familia. Ils en concluent que l'objectif principal était probablement de voler les informations du dispositif de stockage. Le hacker pense que cela pourrait être lié au travail qu'elle a accepté. Elle est convaincue qu'Eju avait stocké des données ailleurs, car le familia, toujours en ligne, est le pire endroit pour cacher des informations. En cherchant un peu, elle découvre un compartiment caché contenant un ordinateur portable. A sa grande surprise, il n'y a pas de mot de passe, mais tous les fichiers semblent corrompus. Veltol remarque quelque chose d'étrange dans l'agencement des fichiers. Takahashi découvre une astuce, et d'autres dossiers disparaissent pour révéler une vidéo pré-enregistrée par Eju. Dans cette vidéo, Eju commence par indiquer que s'il la visionne, c'est qu'il est probablement mort. Il va droit au but, une terrible menace plane sur la ville. Le réacteur des terres, qui alimente la métropole, repose sur un réseau de lignes des terres naturelles. Comme elle ne suffisait pas, un nouveau projet énergétique a vu le jour, le projet de fournaise d'immortels. Ce projet consiste à brûler des immortels, dont les âmes libèrent de grandes quantités d'éther lorsqu'elles sont consumées, fournissant ainsi une énergie équivalente à celle de milliers de mortels. Plus l'immortel est puissant, plus l'énergie produite est grande. Les individus ayant participé à la création de cette fournaise ont également été éliminés pour garder le secret. Eju révèle que ceux de Limi appellent les immortels du bois de chauffage, et que Limi est constamment à la recherche de carburant. Dans le passé, Eju a échappé à un assassin alors qu'il rassemblait des informations sur ce sujet. Récemment, il a appris que les Yakuza vendaient une liste d'immortels connus à Limi, ce qui indique qu'il manque de bois. Enragé d'entendre cela, Veltoll réalise l'ampleur de l'horreur qui se cache derrière ce projet. Takahashi propose de signaler le corps de Eju à la garde de la ville pour qu'il s'en occupe. En quittant les lieux, Veltoll essaie de joindre Machina pour la tenir informée, mais elle ne répond pas, laissant Veltoll envahi par un sentiment de crainte. Pendant ce temps, un drone espionne l'appartement de Machina, toujours en sécurité à l'intérieur, mais sans se douter des événements qui approchent. Alors qu'elle se demande quoi cuisiner pour le dîner, quelqu'un sonne à la porte. Lorsqu'elle ouvre, elle voit le visage hideux de Marcus et le frappe immédiatement avec son sortilège le plus puissant, l'expulsant de chez elle. Cependant, Marcus ne subit aucun dégât et lui rappelle que ce n'est pas ainsi qu'on accueille un vieil ami. Machina sort, portant son armure démoniaque, et ordonne à Marcus d'arrêter de jouer les idiots, sachant qu'il est là pour la détruire. Elle désactive son familia et se déconnecte avant d'attaquer Marcus. Elle lance un sort puissant sous ses pieds, mais il évite facilement l'attaque et invoque des épées de sang pour la frapper. Machina réplique avec des flèches magiques, neutralisant ainsi son attaque. Marcus remarque qu'ils sont à égalité, mais Machina bondit soudainement et lui saisit la main, y plantant un sort qu'elle fait exploser, en voyant son bras voler. Il le régénère presque instantanément et invoque une forme avancée de ses épées de sang. Machina se protège avec une barrière magique, mais Marcus fait exploser les épées avec un claquement de doigts. Malgré l'ampleur des explosions, Machina reste indemne et plaisante qu'elle aurait dû souscrire une assurance incendie pour son domicile, précisant qu'elle enverra la facture à Amy. Une voix lui répond de l'envoyer directement au PDG. Soudain, la secrétaire de Marcus surgit de la fumée pour attaquer Machina, mais cette dernière esquive grâce à un sort d'illusion, sachant bien que Marcus n'aurait pas osé venir seule. Alors qu'elle est sur le point de se débarrasser de la secrétaire, Marcus utilise une capacité spéciale de son familia pour interrompre son sort, et la secrétaire en profite pour la poignarder dans le dos, l'immobilisant au sol. Machina perd toute sa force, incapable de bouger, tandis que Marcus félicite sa secrétaire, qui lui reproche d'avoir été trop joueur et de ne pas avoir désactivé la familia de Machina dès le début. Il répond qu'il ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité. Il se tourne ensuite vers Machina, qui le maudit. Marcus, amusé, lui explique qu'il a simplement désactivé son familia pour la rendre impuissante. Machina n'en croit pas ses oreilles, car son familia fonctionne en mode autonome et était déconnecté, donc impossible à pirater. Marcus lui révèle alors qu'il est l'inventeur du familia et utilise un prototype pour désactiver le sien de force. Il déclare fièrement être invincible grâce à la technologie et explique qu'il veut devenir le véritable seigneur démon. Plutôt que de conquérir par la force, qu'il juge barbare, il veut contrôler toute l'information et la technologie pour dominer le monde. Il écrase Machina en affirmant qu'il deviendra un seigneur démon parfait, plus puissant que Velthol, et elle ne peut que pleurer alors qu'il l'emmène pour l'envoyer au four immortel. Peu après, Velthol et Takahashi arrivent sur les lieux et trouvent les restes calcinés du bâtiment, la seule chose intacte étant une manette de PS4, rappelant à Velthol les moments passés avec Machina. Takahashi le ramène à la réalité, lui disant qu'ils doivent retrouver Machina avant qu'il ne soit trop tard. Velthol ne sait pas comment s'y prendre, mais Takahashi lui indique un drone, expliquant qu'elle pourra pirater les nombreux drones de livraison en ville pour consulter les enregistrements vidéo et retrouver sa trace. Elle commence à pirater les serveurs de l'entreprise de drones et découvre des images de l'explosion causée par des attaques magiques. Takahashi en avait déjà une idée, mais elle trouve ensuite une photo montrant Marcus se dirigeant vers la porte de Machina et la secrétaire se cachant en bas. Elle envoie à Velthol un diaporama montrant précisément ce qui s'est passé, les dernières images montrant Marcus et sa secrétaire emmenant Machina dans la zone interdite du réacteur d'Ether. Velthol, rempli de rage, remercie Takahashi pour son aide et se dirige vers le réacteur. Takahashi l'arrête, lui disant que s'y rendre serait dangereux car de nombreux soldats mecha gardent la zone. Elle lui fait remarquer que s'il avait des renforts, la tâche serait plus facile. Velthol pense alors à quelqu'un capable de lui fournir la puissance nécessaire pour combattre. Il va rencontrer le héros Graham, qui n'est plus intéressé par une conversation avec lui. Cependant, Velthol ravale sa fierté, s'agenouille et implore son aide. Surpris, Graham écoute l'histoire entière et Velthol lui demande à nouveau son soutien. Graham lui reproche ses crimes passés, rappelant que Velthol et son armée immortelle ont mené des guerres qui ont coûté la vie à des millions de personnes. Graham lui demande s'il pense qu'implorer ainsi peut suffire à obtenir son aide, mais Velthol serre les dents, déterminé. Graham l'interroge pour savoir s'il est prêt à compromettre la paix de la ville juste pour sauver une seule personne. Velthol se redresse brusquement, déclarant que seuls les faibles font de tels choix et qu'il sauvera Machina avant de résoudre les problèmes de la ville, car elle deviendra un jour son territoire en tant que seigneur démon. Ces mots touchent Graham, qui descend les marches en disant qu'il ne fait pas cela pour Velthol mais pour aider une femme en danger, comme un héros doit le faire. Ils se dirigent ensemble vers un quartier peu fréquenté, car Takahashi a trouvé un raccourci vers le four. Elle ouvre la porte pour eux, mais il découvre que le chemin ressemble à un donjon complexe. Takahashi n'a pas les détails du donjon, et Velthol n'est expert qu'en création de donjons. Graham, qui a conquis des milliers de donjons, utilise une compétence d'autocartographie pour scanner instantanément le donjon et créer une mini-carte. Velthol est surpris par cette compétence unique, et Graham lui explique qu'il l'a développée après s'être lassé d'explorer des donjons lors de son époque d'aventurier, ce qui irrite Velthol. Fatigué de leurs disputes inutiles, Takahashi leur crie dessus, leur rappelant de se concentrer sur Machina. Le sort d'autocartographie de Graham termine rapidement, générant une carte détaillée du donjon. Ils prennent la route la plus courte, sans obstacle. Entre temps, Takahashi est absorbé par un autre projet, lié aux informations trouvées chez son client. Elle craint de ne pas finir avant que Velthol ne retrouve Machina, mais il lui fait pleinement confiance pour réussir dans les délais. Bientôt, Velthol et Graham prennent un ascenseur pour atteindre le four immortel. En raison du changement de densité des terres, leur connexion avec Takahashi est coupée, et Graham en profite pour avoir une conversation plus personnelle avec son vieil ennemi. Il remarque que Velthol est devenu plus fort, et Velthol lui demande depuis quand il maîtrise le sarcasme, étant donné qu'il est à son plus bas niveau. Graham lui répond qu'il parle de force de caractère, car une personne faible ne se serait jamais inclinée pour sauver ses subordonnés. Il estime que Velthol a beaucoup changé depuis leur dernier combat, un changement qu'il considère positif. L'ascenseur s'arrête enfin à destination, et Velthol et Graham pénètrent dans le bâtiment du four, où ils trouvent la secrétaire de Marcus les attendant. Pendant ce temps, Machina se trouve dans la salle de la fournaise, les mains liées, tandis que Marcus se tient devant elle et lui demande pourquoi elle est si contrariée alors qu'elle vient de retrouver un vieil ami. Machina le maudit, déclarant qu'un traître comme lui n'a aucun droit de l'appeler son ami. Marcus l'ignore et explique que, lorsque Velthol a été ressuscité, il a ordonné à ses hommes de recueillir des informations et a été agréablement surpris d'apprendre que Machina était toujours en vie. Il lui révèle ensuite qu'elle se trouve devant la fournaise immortelle, un dispositif utilisant une magie rituelle pour transformer les âmes des immortels en éthers, alimentant le réacteur qui fournit de l'énergie à toute la ville. Machina prend un moment pour assimiler cette révélation, puis explose de rage. Ses cheveux deviennent rouges, et elle libère une immense quantité de pouvoir magique malgré ses liens. Cependant, Marcus bloque tout avec une barrière. Il lui explique que les immortels ne peuvent pas mourir, même si leur corps est détruit, mais que cette machine détruit leur âme elle-même, les condamnant à une mort définitive. Il révèle ensuite que le premier immortel qu'il a jeté dans la fournaise était Zenol, l'un des cyperts obscurs. Horrifiée et furieuse, Machina jure de tuer Marcus à tout prix, mais ce dernier lui rétorque qu'elle n'en aura pas l'occasion, car elle va être utilisée comme combustible pour la prospérité de la ville. Pendant ce temps, à l'entrée, la secrétaire Kinoara retient Velthol et Graham. Elle remarque qu'elle ne s'attendait pas à voir le seigneur démon en personne, et encore moins accompagnée du héros. Graham dit à Velthol d'avancer pendant qu'il s'occupe de Kinoara. Bien qu'il soit passé son apogée, il prétend qu'il peut facilement gérer une femme qui devrait manier un couteau de cuisine plutôt qu'une épée. Velthol le traite d'idiot misogyne et le prévient de ne pas être trop sûr de lui, car Kinoara pourrait rivaliser avec Zenol en termes de maîtrise de l'épée. Graham, sûr de lui, affirme que ce sera un jeu d'enfant et dégaine son épée rouillée. Kinoara, offensé, le traite de fantôme avant de se déplacer rapidement derrière lui, dégainant son épée et attaquant dans le même mouvement. Graham part son attaque, et Velthol en profite pour entrer. Kinoara tente de le suivre, mais Graham lui barre la route et la repousse d'un coup d'épée. Velthol lui dit de ne pas mourir durant ce combat, tandis qu'il saute dans le vide. Kinoara déclare à Graham que son époque est révolue et qu'elle va le reléguer au passé. Elle active alors un sort semblable à une expansion de domaine, aveuglant Graham avec une lumière éclatante avant de l'attaquer et de l'envoyer contre un mur. Graham en sort indemne, mais il remarque que Kinoara porte désormais une armure blanche et élégante. Il réalise qu'il s'agit d'un Maginogir, et Kinoara confirme qu'il s'agit d'une nouvelle génération de cette armure mecha, plus légère, plus puissante et plus efficace que l'ancienne. Graham, lassé de son discours commercial, remarque soudain que ses mains tremblent après avoir subi l'attaque précédente. Kinoara charge alors et le pousse le long du bâtiment, affirmant qu'il devrait être honoré de servir de cobaye pour cette technologie de pointe. Graham lui rétorque qu'il ne lui a jamais demandé une description détaillée de son produit. Kinoara l'interrompt d'un coup en disant que tout chez lui, de ses armes à sa technique, est dépassé, tandis qu'elle utilise la technologie la plus récente. Graham lui dit de parler après l'avoir battu. Kinoara apparaît derrière lui et dégaine son épée pour libérer une attaque de foudre blanche que Graham parvient à bloquer. Il remarque alors un schéma dans ses attaques, chaque fois qu'elle rengaine son épée, la foudre disparaît, et lorsqu'elle la dégaine à nouveau, elle revient. Avec cette observation, Graham bloque facilement ses assauts. Il admet que la technologie a beaucoup évolué depuis sa dernière bataille, mais que ce n'est pas suffisant pour le vaincre. Il repousse Kinoara d'un coup de pied et remarque qu'elle doit rengainer son épée entre chaque attaque pour activer son pouvoir. Kinoara le félicite pour son sens de l'observation, mais lui dit que, malgré tout, être aussi perspicace que Sherlock Holmes ne lui servira à rien. Elle rengaine à nouveau son épée et dit à Graham que, même s'il connaît son secret, il ne pourra pas la vaincre. Elle le charge, forçant Graham à reculer tout en parant ses attaques. Kinoara décide de changer de stratégie et l'attaque par derrière, mais il part ce coup aussi. Il trouve soudain une opportunité lorsque l'épée de Kinoara touche le sol, il pose son pied dessus pour la bloquer et utilise immédiatement un sort de terre, faisant surgir des pics rocheux pour l'attaquer. Cependant, Kinoara les tranche facilement et lui dit que cela ne sert à rien contre elle. Graham utilise alors la magie de glace pour la geler, mais Kinoara fait fondre la glace sans effort. Elle lui affirme que toutes ses attaques sont inutiles. Graham saute alors sur elle et frappe de toutes ses forces avec son épée. Kinoara bloque l'attaque, mais Graham en profite pour lui lancer une boule de feu à bout portant, la projetant violemment en arrière. Malgré l'impact puissant, Kinoara et son armure restent intactes, mais son orgueil, lui, est blessé. Graham enfonce encore le couteau dans la plaie en disant que les tactiques qu'il vient d'utiliser datent de 500 ans, et qu'elles fonctionnent toujours sur elle, malgré ses prétentions d'être modernes et avancées. Furieuse, Kinoara charge sur Graham de manière imprudente, et cette fois, il est réussi à la toucher. Elle commence alors à préparer son attaque la plus puissante, prête à le tuer, en affirmant que son épée rouillée ne pourra pas arrêter cette attaque. Graham répond que, bien que son épée soit rouillée, tant qu'il y aura quelqu'un qui a besoin de lui en tant que héros, elle brillera à nouveau. Il appelle son épée à se réveiller de son sommeil, et les sceaux magiques qui l'entourent se brisent un à un, révélant sa véritable forme dorée. Kinoara, toujours confiante, charge à nouveau. Mais Graham active le pouvoir doré de son épée et libère une attaque puissante. Une lumière dorée envahit la pièce, et lorsque tout redevient calme, l'épée de Graham est vidée de son énergie, tandis que Kinoara est à genoux. Graham remarque que son armure est vraiment incroyable pour avoir résisté à un coup pareil. L'armure disparaît alors, laissant Kinoara tenir son épaule blessée. Elle demande à Graham pourquoi elle a perdu, mais il lui dit plutôt de se demander pourquoi il a gagné. Irritée, elle insiste, mais Graham répond que c'est grâce à son expérience, bien supérieure à la sienne. Kinoara lui demande ensuite pourquoi il ne va pas aider Veltol. Graham, sûr de lui, répond que Veltol n'a pas besoin de son aide pour gagner. Kinoara lui rétorque que Marcus est bien trop puissant, et que sans une familia, Veltol n'a aucune chance contre lui. Elle admet même qu'elle-même ne pourrait pas affronter Marcus sans son armure. Graham rit et affirme qu'elle sous-estime le seigneur démon. Il ajoute qu'il est probablement le seul être vivant à connaître l'atout secret de Veltol. Si Marcus le voit, il risque de pleurer comme un enfant. Kinoara ne comprend pas, mais Graham lui garantit que Veltol remportera le combat. Leur discussion est interrompue par une attaque surprise venue d'en haut. Graham réagit rapidement en créant une barrière magique pour se protéger, lui et Kinoara. Il découvre que les mechas qui les attaquent appartiennent à la compagnie de Kinoara, ce qui la choque. Graham comprend que ces mechas veulent se débarrasser d'eux-deux et se prépare à les affronter. Pendant ce temps, dans la salle de la fournaise, Marcus étrangle Machina près du fourneau. Il explique qu'il n'a qu'à la laisser tomber dedans, ou elle sera transformée en énergie pour la ville. Il la lâche, et alors qu'elle tombe, Machina pense à Veltol, regrettant de ne jamais lui avoir avoué son amour. Soudain, une masse sombre descend du plafond et la sauve. Elle ouvre les yeux et se retrouve dans les bras de Veltol, qui lui dit qu'il est là pour la sauver. Après la voie sauvée, il lui demande de rester sur place et assure qu'il réglera rapidement la situation. Marcus, moqueur, le trait de gamer qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo et à chercher des abonnés. Veltol demande à Marcus pourquoi il a blessé Machina, surtout en sachant qu'elle fait partie des six ombres des ténèbres. Marcus répond qu'il avait besoin d'électricité et de chaleur, alors il l'a utilisé comme combustible. Veltol reste calme et demande s'il compte rejoindre ses forces. Marcus refuse catégoriquement. À cet instant, Veltol libère son pouvoir, brandit son épée de l'unité et se prépare à en finir avec Marcus. Marcus riposte avec une puissante épée de sang, et son énergie se disperse partout. Malgré cela, Veltol dévie toutes les attaques. Le combat s'intensifie. Marcus transforme ses épées en bombes explosives, provoquant d'énormes destructions. Pourtant, Veltol se montre plus redoutable que Marcus ne l'avait imaginé. Le combat direct commence. Marcus prend son envol et frappe Veltol avec force, le renversant au sol. En se relevant, Veltol accuse Marcus d'avoir insulté et tué d'innombrables innocents. Marcus rit et affirme que personne ne peut le punir, qu'il règnera sur le monde, qu'il réduira Veltol en morceaux et le transformera en combustible. Furieux, Veltol promet de le détruire. Marcus charge à une vitesse incroyable, mais Veltol le localise et lui porte un coup dévastateur qui tranche sa tête. Celle-ci se régénère instantanément. Marcus affirme que peu importe le nombre de tentatives, le résultat restera le même, et sans sa familia, Veltol ne pourra jamais le vaincre. Marcus utilise son sang dispersé pour créer des bombes qui explosent contre Veltol et entament un sort destiné à provoquer une explosion encore plus grande. Bien que les bras de Veltol soient déchiquetés, il reste indemne. Marcus tente de s'approcher de Machina à nouveau, mais Veltol se relève, irradiant une énergie colossale. Marcus, terrifié, recule. Veltol lui demande encore une fois s'il veut rejoindre ses forces. Marcus hurle qu'il en a assez et déclare que c'est son air désormais, qu'il règnera seul en tant que roi et deviendra le seigneur démon. Déterminé à en finir, Veltol commence sa transformation en seconde forme. Pendant ce temps, la scène change pour montrer Takahashi, son allié, qui prépare une mission cruciale, pirater tous les dispositifs de la ville. Elle active avec succès chaque écran et diffuse un message vidéo de Veltol aux habitants. Dans la vidéo, Veltol salue les citoyens et leur demande s'ils ressentent de la douleur dans leur vie. Il se présente comme le seigneur démon et capte l'attention de son public grâce à son charisme, mais termine en annonçant que ce sera son dernier jeu. Takahashi, brillante aqueuse, se rappelle une conversation où Veltol lui avait demandé de faire connaître son nom par tous les moyens. Bien qu'elle ait douté de réussir, elle avait promis de faire de son mieux. Maintenant, elle sourit en pensant qu'elle a accompli l'impossible pour son ami Veltol. Le message devient le sujet principal de discussion dans toute la ville, rendant Veltol célèbre auprès de tous, jeunes et vieux. De retour sur le champ de bataille, Marcus est paralysé de peur en voyant la véritable forme de Veltol. Ce dernier lui demande s'il a déjà réfléchi à la raison pour laquelle il a construit sa forteresse profondément sous terre où choisit la salle du trône inversé pour son combat contre le héros. Il explique que tout cela permet d'assumer cette forme, qui est le résultat d'une haute concentration d'énergie des lignes des terres et d'une foi inébranlable. Voilà ce que Marcus contemple. Veltol poursuit en déclarant que l'échec de Marcus à le vaincre depuis son réveil restera sa plus grande erreur et que la peur qu'il ressent deviendra sa force. Marcus répond que, peu importe la nouvelle forme de Veltol, sa défaite contre le héros il y a 500 ans demeure une vérité indéniable et qu'il ne triomphera pas dans cette ère moderne. Veltol, calmement, lui propose d'essayer par lui-même et promet de corriger ses illusions. Marcus enchaîne les sorts, mais aucun ne fonctionne. Choqué, il demande pourquoi ses sorts échouent. Veltol, esquissant un sourire, lui explique qu'il fait exactement ce que Marcus avait fait pour annuler ses sorts plus tôt et que maintenant, il lui rend l'appareil. Il ajoute que Marcus est en retard d'un pas. Décontenant C, Marcus demande comment il peut lancer des sorts sans incantation ni invocation, affirmant que cette dimension est hors de portée des technologies magiques modernes. Veltol explique qu'en adoptant cette forme, il a pu reproduire les fonctions de la familia et libérer directement la magie en lui-même. Il précise qu'il ne manque ni de ressources ni de puissance et qu'il peut utiliser autant de magie qu'il le souhaite. Il ajoute que les efforts de Marcus pour le remplacer comme seigneur démon ont accéléré les avancées technologiques magiques et que, grâce à cela, il atteint maintenant des niveaux sans précédent de magie sans invocation. Ironiquement, il félicite Marcus pour son service durant les 500 dernières années. Furieux, Marcus hurle que cela ne devrait pas être possible, que Veltol ne peut pas le vaincre sans familia, et il lance un autre sort qui est encore annulé. Frustré, il affirme qu'il est trop puissant pour servir quelqu'un comme Veltol et qu'il devrait être le seigneur démon. Veltol le frappe et propose d'essayer une approche différente. Il invoque une créature monstrueuse surgissant du sol, ce qui terrifie Marcus, qui recule en criant qu'elle ne doit pas le toucher. Veltol explique que la créature, appelée l'homme rieur, contourne la familia de sa cible et s'empare de sa conscience. Il précise que ce n'est pas une illusion magique mais une image projetée directement dans l'esprit de Marcus. Ce dernier demande si Veltol a vraiment franchi la barrière logique des avancées de la familia. Veltol rit et admet qu'il trouve Marcus si divertissant qu'il pourrait changer d'avis. Désespéré, Marcus supplie Veltol d'arrêter et promet de rejoindre ses forces. Mais le visage de Veltol s'assombrit, et il lui rappelle qu'il n'y aura pas de troisième chance. Il frappe Marcus avec sa lame. En titubant, Marcus demande si Veltol compte le transformer en combustible et ce qu'il y gagnera. Veltol répond froidement que sa vie alimentera le foyer du créateur, garantissant son fonctionnement et permettant à cet endroit de perdurer. Enragé, Marcus accuse Veltol de commettre des actes monstrueux similaires aux siens. Veltol ricane et lui rappelle qu'il est le porteur des ténèbres et que ses actes font partie de sa nature. Marcus rétorque que Veltol ne comprend rien au monde et ignore pourquoi il a agi ainsi, affirmant que c'était tout ce qui lui restait de bon. Il étale son sang sur le visage de Veltol étant un dernier sort, mais en vain. Veltol accepte cet acte comme une ultime offrande et projette Marcus dans l'abîme, où son corps se désintègre. Après la mort de Marcus, Machina est libérée. Veltol reprend sa forme habituelle et s'approche d'elle pour lui demander si elle a eu peur de lui. Machina répond qu'il était l'incarnation de la terreur, ce qui convient bien à un seigneur démon. Veltol acquiesce et explique que, parce qu'il était faible, il avait vu en elle une lueur d'espoir et une vie immortelle. Il ajoute qu'il devait briser cela cette fois, et que c'était tout. Dans la scène suivante, une étudiante est seule en classe, entendant les murmures de ses camarades se moquant d'elle comme d'un échec. Abattue, elle murmure que sa vie est ennuyeuse. Une voix mystérieuse lui murmure soudain une excuse, mais elle l'ignore, résignée à sa solitude. C'est alors que Veltol entre dans la salle et se présente avec un enthousiasme débordante. Mais avant cette partie, on fait un saut en arrière. Après un intense stream de 74 heures, Veltol parvient enfin à vaincre le boss final du jeu. Sa victoire est impressionnante, mais il admet humblement que cela a été plus difficile plus que ce qu'il n'imaginait. Machina, qui regardait tout le stream, est émue aux larmes lorsque Veltol remercie ses spectateurs avant de se déconnecter. Elle le félicite pour avoir triomphé d'un jeu notoirement difficile, mais elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour sa santé. Elle lui suggère gentiment de faire des pauses toutes les 24 heures lors de ses futurs streams, non seulement pour son bien-être, mais aussi parce qu'il lui manque pendant ses longues sessions. Veltol promet de prendre en compte son conseil et partage une nouvelle excitante, sa chaîne vient d'atteindre 3 millions d'abonnés. Fous de joie, Machina propose de fêter cela avec un repas fait maison ou une sortie sushi. Cependant, Veltol décline, affirmant que ce n'est pas nécessaire. A la place, il révèle quelque chose d'extraordinaire, il a débloqué la seconde forme de son épée sombre. Malgré sa puissance, il hésite à l'utiliser, car elle lui rappelle l'arme légendaire de Graham. Alors que Machina s'assied, Veltol oriente la conversation vers sa prochaine mission, retrouver les six pères sombres restants. Il pense que Marcus n'a capturé que Zenole, estimant que Marcus se serait vanté s'il en avait vaincu davantage. Toutefois, les emplacements de Ralchine, Chilwald émet demeure un mystère. Machina admet qu'elle avait suivi tous les pères sombres avant que le chaos des chasses immortelles ne les disperse. Lorsque Veltol lui demande son aide, elle accepte et suggère de commencer par les archives des Piliers, un livre magique consignant les actions et localisations des six membres. Malheureusement, ce livre a été perdu après la guerre. Bien que cette perte soit frustrante, Machina note qu'elle a également empêché Marcus d'en tirer profit. Leur discussion est interrompue par l'arrivée de Takahashi. Veltol est surpris d'apprendre qu'elle est encore au lycée malgré ses activités dangereuses. Inquiet, il exprime ses préoccupations, mais Takahashi balaie ses remarques, affirmant qu'elle a ses priorités. Changeant de sujet, Takahashi félicite Veltol pour son stream, assurant que les spectateurs utilisent souvent de longs streams comme bruit de fond. Elle suggère même de monter des extraits pour ceux qui l'auraient manqué. Machina révèle fièrement qu'elle a déjà préparé ses clips. Quand Takahashi sent qu'il cache quelque chose, elle insiste pour être incluse. À contre-cœur, Veltol lui explique leur recherche des archives des piliers, un trésor magique perdu. Enthousiaste face au défi, Takahashi déclare que, en tant que hackeuse, cette mission est faite pour elle. Bien qu'hésitant à impliquer une humaine dans des affaires immortelles, Veltol reconnaît ses compétences et lui permet de participer. Takahashi commence ses recherches en ligne, mais Machina doute qu'elle trouve quoi que ce soit aussi facilement. Takahashi explique qu'elle ne cherche pas l'objet lui-même, mais des endroits où il pourrait être caché, comme des musées ou des centres de recherche. Après quelques recherches, Takahashi découvre une piste, l'école de magie Luxelle à Akihabara. Fondée après la guerre des immortels, cette école est réputée abriter un coffre scellé qui n'a pas été ouvert depuis près de 500 ans. Veltol remarque que cette période correspond à la disparition de l'artefact. Tandis que Takahashi propose des méthodes d'infiltration audacieuses, Veltol suggère un plan plus simple, s'inscrire comme étudiant pour accéder à l'école. Le groupe accepte, et Takahashi utilise ses compétences pour créer une fausse candidature dans le cadre d'un programme d'échange. Leur voyage les mène à la ville d'Akihabara, où Veltol admire les vestiges de l'ancienne civilisation d'Alnite intégrée dans un cadre moderne. Il est particulièrement fasciné par les prothèses magiques, des outils magiques avancés exposés à travers la ville vibrante. Takahashi explique qu'Akihabara est célèbre pour ses prothèses avancées. Veltol est stupéfait de voir à quel point de nombreuses personnes ont remplacé des parties importantes de leur corps par des améliorations mécaniques, admirant l'harmonie entre technologie et magie. Après avoir exploré la ville, le trio enfile ses nouveaux uniformes et se prépare pour leur premier jour à l'école de magie Luxelle. Ils sont présentés à Trott Gothel, la présidente de l'école et chef du clan Gothel, l'une des trois grandes familles régnant depuis cinq siècles. Takahashi est surprise que leur fausse candidature ait été acceptée, s'attendant à ce que Trott détecte la supercherie. Sa surprise grandit lorsque Veltol révèle audacieusement leur objectif, ouvrir le légendaire trésor de l'école. Contre toute attente, Trott, impressionnée par la détermination de Veltol, leur accorde la permission d'essayer. Elle explique que le coffre est scellé depuis plus de 500 ans et que pour l'ouvrir, il faut trois artefacts magiques appelés les regalias. Chaque clan en possède un, la lame du clan Gothel, la couronne du clan Sébure, et l'orbe du clan Rénard. Cependant, l'orbe Rénard a disparu depuis des siècles. Trott leur montre la lame Gothel, symbole du pouvoir de son clan, avant de conclure la réunion. Après l'orientation, leur professeur Mag Rosanta qui va les conduire à leur classe. Lorsque Mag entre dans l'école avec les nouveaux étudiants, elle explique une règle importante, les élèves doivent retirer toute familia, esprits artificiels, ou améliorations technologiques. Takahashi se hérisse face à cette restriction, mais Mag insiste sur le fait qu'elle est nécessaire, car s'appuyer sur de tels outils imite le véritable potentiel d'un sorcier. Mag présente les nouveaux arrivants. L'introduction charismatique et audacieuse de Veltol capte immédiatement l'attention de de la fille que nous avons vue au début de l'épisode. Les autres filles suivent avec leur salutation, chacune apportant son charme unique au groupe. Enfin, Mag sort un appareil pour mesurer leur capacité magique. Lorsque vient le tour de Veltol, il la prévient que la machine ne survivra pas au test. Sceptique, Mag ignore son avertissement, jusqu'à ce qu'il pose ses mains sur l'appareil, qui se brise en morceaux sous la puissance de sa magie. Sous-titrage ST' 501